Salut à tous, c'est Goran pour Phone Android et on va se speeder là maintenant tout de suite. Vous avez besoin de savoir comment scanner un QR code, vous êtes peut-être dans un restaurant, vous avez besoin de scanner votre menu et vous n'y arrivez pas, on va résoudre ça tout de suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir et c'est gratuit, c'est parti ! Sur la plupart des téléphones tournant sous Android, aujourd'hui ça fonctionne ainsi. Vous allumez la caméra de votre smartphone, vous pointez l'appareil photo vers le QR code et dans la plupart des cas maintenant, il le détecte automatiquement et vous affiche un onglet dynamique pour ouvrir un lien. Si ça ne marche pas, vérifiez deux choses. Un, est-ce que vous avez une application native sur le téléphone pour les QR codes ? Dans ce cas-là, passez directement par ce système. Deuxièmement, est-ce que dans les paramètres de votre appareil photo, vous avez bien activé l'option autoriser le scan de QR codes ? C'est essentiel pour que ça marche. Sauf si vous avez fait des bidouilles. Auparavant, normalement c'est activé par défaut dans la plupart des smartphones. Mais on ne sait jamais, si vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, si c'est trop contraignant, on a une solution pour vous. Cette solution c'est quoi ? C'est une application. Vous allez sur l'App Store et vous tapez Kaspersky QR Reader ou bien Barcode Scanner. Les deux sont gratuits. Et avec ces applications, vous allez enfin pouvoir scanner vos QR codes, quelle que soit votre configuration. Magnifique ! Voilà, c'est tout pour moi. Mais si vous avez la moindre difficulté, on ne sait jamais, vous posez la question en commentaire et on est toujours là pour y répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement qui fait plaisir. C'est tout pour moi. C'était Goran pour Phone Android. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...